Salut ma thèse, c'est Chantal Roderge Dupuis, bon début de février, on sait que c'est la relâche scolaire, dépendamment des secteurs de commission scolaire, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être cette semaine, ça peut être dans deux semaines, moi je te donne mes recommandations d'infirmière, je te donne mes recommandations d'infirmière et d'analyste, je ne veux pas refaire tout mon CV, mais mes recommandations, mes suggestions et mon avis sur la garde des enfants qui sont en relâche scolaire, on dit l'abus des grands-parents, cette année moi je te suggère c'est non, avec le COVID en plus, et la génération qu'on dit, surtout en plus, surtout si c'est des familles reconstituées, ça là, les familles reconstituées, ok, il n'y a pas de vomissures, c'est jamais, jamais tu gardes l'enfant qui ne t'appartient pas quand tu es grand-parent, jamais, ok, point à la ligne, il ne faut jamais que tu te laisses, on dit, manipuler, même si c'est beau petit garçon, belle petite fille, tu viens, il me disait beaucoup, beaucoup, jamais tu gardes des enfants de familles reconstituées qui ne sont pas les tiens, point à la ligne, ok, donc les grands-parents cette année c'est non, et de plus, même si c'est tes propres petits-enfants, on dit, reste que, ça arrive que c'est la moitié de la brûle, ou c'est la moitié du genre, ok, tu comprends ce que je veux dire, c'est non, de toute façon c'est non, ça c'est mes recommandations, avec le COVID, puis avec le COVID, de toute façon c'est non. Donc, je voulais faire Dr Crackpot un peu à matin, parce que j'ai une expertise assez, j'ai une opinion, puis une expertise assez bien, on dit calibrée, dans le domaine, mais pas dans le domaine de la construction. Dans le domaine de la construction, c'est pas moi, là, tu vas te dire, dans le domaine de la construction, on dit les sédatifs, les contracteurs qui sont blessés, ou les chefs d'entreprise, je ne veux pas nommer des noms, mais des fois, personnellement, j'en connais plusieurs, puis c'est comme, combien ça te coûte de chiro, puis combien ça te coûte de physio, on dit, les métiers de construction, dans la construction, où est-ce que, c'est très important, c'est qu'on dit ton PDSB, ok, ça prend ton cours de PDSB, donc ça prend ton cours combien, comment bouger, ok, c'est comme la petite infirmière, déplacer une forme de 200 livres, là, quand tu fais 100 livres, il faut que tu sois musclé, ok, puis une façon, c'est ça qu'on appelle le PDSB, ok, c'est comment bouger avec des poids lourds, puis c'est pas le temps d'arriver, puis dire, oh mon Dieu, as-tu vu, toi, s'il fait beau aujourd'hui, puis trouver la clé de la bralette, là, la clé de la bralette, là, j'en parlerai, là, mais, il y a des caméras partout, il y a des puces partout, quand t'es sûr que c'est une clé de bralette, puis qu'elle vient de te décrocher ta vertèbre, puis que t'es propriétaire de la construction, on connait les dommages collatérales de blesser un propriétaire qui est dans la construction, c'est, ok, ça peut aller jusqu'à démolir l'entreprise, on appelle ça des torpilles, hein, il y a des torpilles d'entreprise, il y a des torpilles d'immeubles, de blocs d'immeubles, il y a des torpilles de centres d'accueil de personnes âgées, il y a des torpilles commerciales, il y a des torpilles familiales, puis il y a des torpilles aussi de garderie, donc, la torpille, c'est quelqu'un qui arrive, ok, dans ton univers, que ce soit pour deux minutes de défaire en lombard, ou que ce soit deux ans d'écolisser ta vie complète, professionnelle, familiale, commerciale, de tout ce qui est pour te réduire en cendres, mademoiselle Sandrine, en cendres, ok, c'est là qu'on dit, pour revenir à un docteur cannabis, je ne suis pas la professionnelle en construction, dire, quand tu es blessé, qu'est-ce que tu dois faire pour te soulager, mais une chose est sûre, tu ne peux pas conduire de la machinerie lourde si tu prends de la morphine, hein, donc, c'est pas moi la professionnelle docteur cannabis dans la construction, c'est pas moi, ok, maintenant, parce que là, je parle comme un écran cathodique, hein, j'ai ouvert quatre fenêtres, il faut arriver à dire, puis à cibler les gens, là, qui s'infiltrent dans ta vie, ok, t'es une torpille, toi, là, là, ok, quand la petite vieille, elle arrive, puis qu'elle a lavé son dentier, puis elle n'est pas si vieille que ça, ok, elle a l'air bien maganée dans l'exemple, parce que c'est une ancienne barmaid, puis elle a runné la vie solide, c'est un jeu qu'elle a runné la vie solide, c'est une crise de petite beach, puis à son porrin, il n'a pas plus que 45 ans, c'est juste qu'elle a l'air bien plissée, bien maganée, ok, t'as l'air dans un centre d'accueil, elle n'a pas tantôt besoin d'un centre d'accueil pour personne âgée, mais elle va là comme, c'est une torpille, ok, c'est une torpille, donc elle peut, c'est bien facile, il faut cibler ces gens-là, puis il faut qu'ils soient rapidement, attends pas 4 ans, là, pour une date au palais de justice, là, puis remplir ton agenda de petits enculés, là, de délinquances sociales, Québec enculé, trou de cul, là, c'est l'argent de tous les contribuables de la province de Québec, il n'y a rien là-dedans, là, ok, il n'y a rien là-dedans, l'agenda, là, de ce palais-là, là, c'est toute la niaiserie de délinquances sociales qui sont payées, tiens, remplis-moi cette date-là, cette date-là, il faut que je repousse, il faut que je repousse la cause, de toute façon, tout le monde le sait, ok, là, le deuxième palais de justice existe, ok, pour en venir à dire, je sais que la madame qui est passée deux, je les appelle des sardines, deux sardines habillées en gris, là, deux têtes grises, ok, qui sont venues te défaire un crochet de vertèbre pendant que tu travaillais, tu sais, ok, bon, ben là, il faut faire quelque chose avec ces deux vieilles sandales, là, là, il faut faire de quoi, ok, c'est plus grave que qu'est-ce que tu penses, pis ils ont la langue, disons, c'est la langue, ils t'ont envoyé deux langues de vipère, mais, c'est qui qui a envoyé les deux langues de vipère, c'est ton compétiteur, ok, c'est là qu'on dit dans le monde des requins, dans le monde des requins, ça fait la justice soi-même, non, t'as pas le droit, mais il faut que t'établisses un deuxième palais de justice, ok, le deuxième palais de justice existe, point à la ligne, ça va jusqu'à l'exécution, salut !